bonjour à tous et à toutes je m'appelle sophie pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui je vais vous présenter un petit pouf que j'ai réalisé en carton alors l'avantage de ce petit pouf c'est qu'il a une poignée qui me permet de transporter parce qu'il est au fond pas bien lourd il fait peut-être 1 kg 1,5 kg et l'avantage bon moi je vais le mettre dans mon kangoo aménagé alors j'en avais un déjà que j'avais fait avec du petit morceau de polystyrène mais là j'avais envie de me faire un petit rangement alors j'ai récupéré le vieux coussin qui était par dessus et j'ai réutilisé un vieux leggings qui était abîmé alors j'ai mis dans la ceinture du leggings j'ai rajouté un petit lacet j'ai fait un petit trou j'ai fait passer un lacet pour pouvoir le fermer comme ça je pourrais le déhousser et les jambes j'ai fait un noeud dedans et je me suis arrangé pour que ça tienne comme ça je pourrais toujours le laver si j'en ai besoin ensuite j'ai fait des petits des petits rangements je vais vous montrer à l'intérieur là j'ai fait plein de petites cases comme ça là si j'ai besoin de quelque chose j'ai toujours mon petit plateau et en dessous il y a des petits des petits rangements alors c'est quand on est dans un petit espace et qu'on a beaucoup d'objets besoin de ranger beaucoup d'objets c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de rangement donc là le petit plateau par dessus pour les choses dont je me sers le plus souvent et ensuite là j'ai créé un petit système alors c'est tout bête c'est des serflex des élastiques à cheveux accrochés avec des petits boutons donc voilà pour le tutoriel de ce mois-ci alors c'est évidemment adapté à un débutant vous aurez besoin d'apprendre à couper du carton crafter et de ensuite si vous voulez le découvrir un petit peu comme j'ai fait moi vous aurez besoin d'un petit peu de peinture alors pour le temps dont vous aurez besoin pour réaliser ce tutoriel alors moi je le sers dans deux parties c'est à dire que pour le créer en carton brut ça va vous prendre environ trois heures et après pour la déco pour faire le coussin coudre la housse rajouter tous les petits les petits serflex les petits élastiques et tout ça ça va vous prendre environ une à deux heures et c'est adapté vraiment aux débutants si jamais vous n'avez jamais fait de meubles en carton vous pourrez tout à fait réaliser ce petit caisson sachez que dans mes vidéos on va vraiment travailler pas à pas et ça vous aurez une particularité c'est qu'il va falloir tout couper au fur et à mesure parce qu'on a beau essayer de faire tout ce qu'on veut dans ce type de réalisation là qui est fermé et où il y a beaucoup de compartiments et bien vous aurez besoin à chaque fois de reprendre les mesures parce qu'on a beau faire ce qu'on veut ça tombe jamais juste donc c'est vraiment y aller au fur et à mesure refaire des essais comme là j'ai eu un moment où en fait mon plateau il était trop épais et donc ça me dépassait donc j'ai dû tout recouper donc là je vous ai mis je vous mettrai un plan en barre d'infos avec toutes les cotes pour pouvoir réaliser le caisson je vous l'explique dans les premières vidéos c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de le faire de tout préparer à l'avance parce qu'avec le carton le problème c'est qu'il y a toujours des petits décalages des petites choses on n'y peut rien c'est comme ça dans certaines réalisations on peut faire les choses à l'avance mais ici le problème c'est qu'il faudra faire au fur et à mesure donc si vous avez envie d'apprendre avec moi sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est réservée aux abonnés payants et dans laquelle je mets tous les mois un nouveau tutoriel donc si vous avez envie d'apprendre et à travailler de manière efficace avec le moins de matériel possible parce que oui quand on se lance dans une nouvelle activité il y a tout un investissement à prévoir et bien là j'essaye de travailler avec les choses les plus basiques et les plus faciles à trouver en grande surface possible donc si vous avez envie d'apprendre et déjà pour démarrer à faire ce premier petit caisson n'hésitez pas à venir sur ma chaîne ma chaîne payante il suffit d'aller en dessous de cette vidéo et cliquer sur le bouton rejoindre je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à bientôt sur ma chaîne payante bye bye